Ok, donc on va faire la séance d'exercice sur les pertes de charges turbulentes. Vous voyez, vous avez un écoulement canal, on est parti d'une DNS, d'un calcul en résolvant les équations de Navier-Stokes dans un très grand domaine avec énormément de degrés de liberté. C'est une simulation qui prie énormément de temps et on a un profil de vitesse et de séficuation. C'est ce qui est représenté sur la figure. On a un Reynolds de diamètre de 22 000, de 229 472 exactement, assez big. Et un Reynolds dit taux, un Reynolds basé sur la vitesse de frottement qui vaut 5 186. Pour faire joli, on dira 5 200. Vous avez les paramètres adimensionnels de l'écoulement, le coefficient de perte de charge adimensionnel, H+, ou Reynolds-taux, c'est la même valeur. H+, et Reynolds-taux, c'est la même chose. Et le Reynolds basé sur les diamètres, 229 472. On a également la vitesse moyenne, moyennée, donc la moyenne spatiale de la vitesse moyenne. On a la vitesse au centre du profil, qui est évidemment un peu plus élevée que la vitesse moyenne, mais vous remarquez que ces deux valeurs sont relativement proches. Et on a la viscosité moléculaire cinématique nue. Alors la première chose qu'on vous demandait, c'était d'écrire un petit programme Python, que je vous ai fourni au passage, qui calculait le modèle composite. Voyez, vous avez le terme logarithmique qui est ici, celui-là. Ça, c'est la vraie fonction 1 sur kappa logarithme de y plus, plus une constante C. Et on a la correction de cause, ce truc-ci. Et ça, c'est quoi ? C'est le coefficient qui a été écrit sous la forme suivante. On va dire une constante D. Ouvrez la parenthèse. 3αθ²-2αθ³. α et D sont les paramètres de la correction. Et vous voyez, c'est une fonction, comme vous l'a indiqué Grégoire, qui se présente sous la forme suivante. Ça part avec une dérivée nulle, ça a un petit sommet, et ça repart avec une valeur comme ça. Ça, c'est ma correction. Cette correction que Grégoire écrit sous la forme G de état, tandis que la composante logarithmique, on l'écrit sous la forme F de y plus. OK ? Alors, le diagramme tel qu'il est indiqué ici est écrit par rapport à la dimension géométrique, la variable à dimensionnelle géométrique, c'est-à-dire état qui est définie comme étant y sur h. OK ? Et on a fourni dans l'énoncé la totalité des paramètres. Et vous voyez, on a pris un constante de Venn-Carmen de 0.3840, un c avec une valeur magique, un alpha et un d adéquats. Et vous remarquez que le modèle composite, la courbe rouge, eh bien, fit extrêmement bien les données numériques expérimentales. Donc, les petits points bleus, ce sont les données du modèle. C'est ce que je considère être mon expérience, mais qui est faite avec un ordinateur. Parce que l'expérience résout exactement les équations de Navier-Stokes, et on peut considérer que les équations de Navier-Stokes reprennent exactement la physique. Mais évidemment, cette expérience numérique coûte extrêmement cher. Et donc, dans la vie de tous les jours, on voudrait avoir un modèle simplifié. C'est pour ça qu'on introduit nos modèles approchés. OK ? Alors, l'étape suivante qu'on allait faire, c'était retrouver la fameuse formule des ingénieurs. La formule implicite de Prandtl, qui sert pour un Reynolds en conduite, a prédit la perte de charge. Donc, vous me donnez le Reynolds en conduite, entre autres mots, l'image de la vitesse moyenne, l'image du débit, et je vais avoir une réponse en termes de perte de charge. Vous allez voir qu'on a vu, en la séance précédente, qu'entre les deux Reynolds, on a le coefficient de perte de charge. Donc, vous voyez bien le problème ? On a un Reynolds de diamètre, un Reynolds basé sur la vitesse de frottement ou la contrainte, et une formule implicite des ingénieurs. Et l'idée de base, ça sera de retrouver cette formule. Mais ça, c'est le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada